Il m'a appelé, il m'a dit, t'as envie? Je dis oui. Là, il commence à pleurer au téléphone, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu vas à cette école-là? Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez, subscribe à notre channel. Y'a nos sites podcasts. Par exemple, quand t'es issu des communautés, quoi que ce soit, on va avoir une mentalité un peu de... Et ça, ça vient de loin. Écoute, un job, c'est ça. C'est assez. Un job, il y a une culture que comme... Mais moi, je viens quand même d'une idée, comment je pourrais expliquer, d'un environnement un peu élitiste. Avec, tu sais, souvent, on niaise beaucoup les haïtiens, ou du moins les parents haïtiens, ils vont se reconnaître là-dedans. On veut que tu sois docteur, architecte, avocat. Et c'est exactement ça. Ma soeur est avocate. Ma soeur a écouté mon père. Moi, j'ai bifurqué, tu vois. C'est drôle parce que ma soeur, elle a fait tout le cursus, là, comme Collège Aval, André Grasset, UQAM, Collège Aval. J'ai pris une première sortie. J'étais à Horizon Jeunesse. Première semaine que je suis à Horizon Jeunesse, il y a une bombe artisanale à l'école. Mon père pleure. Je pense que je me souviens de ça. Je jure, c'était incroyable. Mon père a appelé, il m'a appelé, il m'a dit, t'as envie ? Je dis oui. Là, il commence à pleurer au téléphone. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi tu vas à cette école-là ? Et tout. J'ai été à NSIC. J'ai été au collège NSIC. Je me suis fait de mettre dehors, je suis retourné, j'ai fini mon cégep, j'ai été à l'université après. Comme un parcours tellement atypique. Exactement. Mais après, je me suis dit, écoute, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul. Et puis chacun a son... Aujourd'hui, je suis fier de où est-ce que j'en suis, mais en même temps, je suis très loin de où est-ce que je veux être. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Non, c'est sûr. Et je pense que je me suis donné le droit de faire des erreurs dans ma vie. Je me suis donné le droit d'apprendre les directions, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'expérience. L'expérience, ça ne s'achète pas, ça se vit. Et puis dans l'optique d'une entrepreneuriale, moi, quand j'ai commencé, il n'y a personne qui m'a dit, en fait, si, fais ça, j'en ai fait, j'étais amoureux de mon projet, j'en ai fait des folies. Et en vieillissant, c'est drôle, quand tu passes à la trentaine, tu es un peu comme... La majorité, c'est un autre niveau. Exactement. Tu es comme le jeune des vieux ou le vieux des jeunes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais moi, quand j'ai franchi la trentaine, j'ai aimé ça. Il y a du monde qui était comme, oh, tu es vieux. Non. Moi, je me sentais comme, hey, 30 is the new 20. C'est vrai? Parce que tu es, OK, tu as l'expérience, tu as du cash, puis là, tu sais où tu veux t'en aller. Exactement. C'est quelque chose qui a pris du temps à développer. 100 %, 100 %. Puis c'est pour ça qu'arrivée dans sa jaune, j'ai fait beaucoup de réorganisation, changement dans ma vie, prise de conscience et tout ça. Et c'est là que j'ai trouvé un peu mon purpose, si on peut dire ça comme ça. OK. Et dans le monde des affaires, je veux parcourir un certain chemin, mais certainement, je veux faire une grande place pour pouvoir aider les prochaines générations. Et je ne me prends pas nécessairement comme un modèle, mais je veux aider les jeunes générations à pouvoir se lancer et à éviter des erreurs que moi, j'ai faites. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai cette ambition-là. À un moment donné, puis ça serait le côté peut-être philanthropique, mais moi aussi, quand je grandisais, il manquait ça. C'est qui qui le fait aujourd'hui? I don't know. Je veux dire, au pire, il y a une position libre. Puis s'il faut que je la prenne, je vais la prendre parce que je pense que c'est une ressource importante à avoir auprès des jeunes qui sortent du secondaire. Surtout vraiment dans nos communautés. Parfois, on pourrait dire manque de ressources défavorisées. Notre culture aussi, c'est ce qui vient nous impacter lourdement à cause de nos façons de penser. Tu sais, des jokes, j'étais chez le barber hier, puis on a eu une anecdote, puis on parlait de comment on était élevés par des mères monoparentales. Mais la joke, c'était comme, tu sais, nos mères nous traitaient comme des punching bags aussi. Parce que c'était la culture. On était comme ça. Puis aujourd'hui, tu vas jamais mettre la main sur ton enfant. Selon moi, tu es comme, non. Oui, parce que tu l'as appris. Et on est quand même, au Canada, on n'a pas vécu la misère. Ouais, ben tu sais, on n'a pas vécu la misère que nos parents ont vécue. Exactement. Et ça, il ne faut jamais l'oublier d'une certaine manière. Et puis, tu vois, moi, personnellement, je suis né ici. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Puis en étant né ici, ben ici, je suis chez moi. Même si on essaie de me dire, je ne suis pas chez moi, je suis chez moi. Je suis chez toi, ouais. Donc, c'est important que pour moi, disons pour mon fils et pour des générations à venir, de faire comprendre, de ne pas avoir le sentiment comme j'ai eu d'être toujours, d'être un étranger partout. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, quand j'ai eu ce changement-là de mentalité, ben c'est là que je me suis dit, ben tu vois, tous les jeunes entrepreneurs qui veulent essayer de faire quelque chose différent de leur vie, parce que ceux qui ne veulent pas être entrepreneurs, c'est bon aussi, hein. Je veux dire, chacun son chemin. Mais ceux qui veulent être entrepreneurs, ben qui peuvent se dire qu'ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de faire quelque chose d'intéressant avec leur vie et de pouvoir justement poursuivre leur rêve. J'ai plusieurs projets, évidemment. J'ai mon entreprise Geek, que je mets beaucoup de sang là-dedans, beaucoup d'énergie. C'est de l'événementiel, c'est la stratégie marketing, c'est aider des entreprises à se faire connaître. J'adore ce que je fais. Je pense que je suis très content d'avoir des clients. Même parmi la pandémie, on a pu en avoir. Puis c'est comme une entreprise qui me permet de faire un peu, j'aime bien dire un peu faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment, là, en voulant dire qu'on a beaucoup de facettes. J'aime, on a comme un client, comme de faire un événement, comme un client, une stratégie pour un lancement, une stratégie pour un lancement de produit, de la communication, ce que j'ai appris à faire aussi, un plan de communication, plan de réseaux sociaux, stratégie, aller chercher des commanditaires, aller chercher des partenaires, être partenaire de la bonne cause pour l'entreprise en question. Donc, faire une production vidéo aussi également, ça c'est plusieurs choses. Puis là, vraiment, je suis dans l'optique d'aider. Là, on travaille sur un produit qu'on va lancer éventuellement, que je reviendrai ici pour en parler un peu plus. Quelque chose qui sera un outil pour aider le domaine événementiel au complet. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'avenir, dis-moi, j'allais tout faire pour avoir un avenir, continuer à avoir un avenir prospère et intéressant au niveau de geek. La philanthropie, ça fait partie des missions de geek et ça fait partie de ma mission personnelle aussi. Donc, au moment que je vois que je suis bénéficial, là, actuellement, on est dans une levée de fonds au niveau de la Fondation Saint-Justine. Je le fais de mon corps parce que je passais par là avec la Fondation Saint-Justine, avec mon fils. Tu sais, avant, il y avait le bal de Saint-Justine. Oui, c'est ça que j'ai vu, oui. Je voyais ça, le bal était 300 dollars. C'est quoi ça, cette affaire-là ? Tu vois, ça veut dire, maintenant, je suis de garantie, comme en ayant passé par là, puis en devenant parent, comme j'achèterais le billet deux fois, même si je ne me présenterais pas là. Juste pour te dire à quel point qu'il mérite tous les sous. Ce n'est pas toutes les fondations qui font bien les affaires, mais la Fondation Saint-Justine mérite tous les sous qui sont attribués à eux. Donc, à ce niveau-là, au niveau affaires, c'est ça. C'est sûr que je suis impliqué avec beaucoup de trucs avec geek, ce qui fait en sorte que je touche beaucoup de choses. La SEDEC de Montréal-Nord, ça, c'est l'optique d'aider la jeune génération d'entrepreneurs. Et là, j'ai deux chapeaux. J'ai un chapeau qui est entrepreneurial et un chapeau sportif. Là, j'ai été nommé sélectionneur de l'équipe nationale haïtienne. La plupart des joueurs sont au Canada. C'est pour ça que le projet est expatrié et que j'ai accepté le poste. Et puis, on a un défi d'aller faire une bonne prestation, voire même essayer d'aller chercher une qualification pour la Coupe du monde. On part au Guatemala du 3 au 9 mai prochain. Et on sait que, si toutefois, il y a une belle prestation qui est faite, c'est quelque chose qui va redonner un sourire à un pays, à des diasporas qui en ont grand besoin actuellement. Merci.